Où Béla ? Où Béla ? Elle répondait au nom de Béla, on parle bien entendu de Mademoiselle Adide, nouvelle égérie des glaces magnum, venue faire s'embraser. Chaque grain de sable de la croisette, dans une petite robe blanche encore plus belle qu'un garnissage vanille. A ses côtés, le célèbre créateur américain, Alexander Wang, ancien directeur artistique de Balenciaga, qui présentait sa sublime glaciaire tout en cuir. Loin d'être glaciale, Béla a joué son rôle d'ambassadrice à la cool, en se prétend de bon cœur au traditionnel jeu des selfies. Mais nous, ce qu'on attend surtout, c'est de voir la robe qu'elle portera ce soir. Parce que quand Béla sort la nuit sur la croisette, elle envoie du rêve, et de la gambette bien épilée. Moins sexy, moins fun, moins glamour, on a croisé Giuseppe, mais si, vous voyez, le monsieur bling bling de qui veut épouser son fils, errant dans la rue. Sur la plage, sur le port, en terrasse, le torse bombé dès que quelqu'un le reconnaît, à la recherche d'une jolie fille à qui parler. Pour le moment, chou blanc. Mais on vous tient au courant. En tous les cas, s'il y en a bien une aussi qui déchaîne les passions, c'est la jeune Tylan Blondo, et Jerry L'Oréal Paris. En tout début d'après-midi, le soleil tape sur la croisette, certains festivaliers en profitent pour bronzer. Face à la mer, invité à se faire papouiller sur la plage du Martinez, s'est entouré d'une horde de photographes que la fille de Véronica Loubry a traversé la route qui sépare son palace de la plage. Interdit de mettre les pieds sur le sable, les photographes se sont agglutinés. Derrière le muret, bousculant un festivalier en pleine détente. Ulcéré, le monsieur bousculé a vite perdu son calme, insultant les reporters. Faites gaffe, nom de Dieu, vous êtes pas tout seul, a hurlé le pauvre homme, devant une Tylan visiblement très pressée de s'éclipser. À la magie de Cannes. Sous-titrage ST' 501